Une chronologie, c'est forcément un outil qu'on doit bâtir chacun pour soi, car une chronologie ne vaut que pour ce que vous voulez démontrer. Celle que j'ai donc proposée à Mme DiMoya est une chronologie très incomplète. Un exemple précis, puis je ne m'attarde pas sur le sujet. Si vous voulez faire la chronologie du retour de De Gaulle aux affaires en mai 1958, vous êtes obligés de travailler quasiment à la minute près. Car selon la date à la minute près où vous allez vous référer à une dépêche qui a été lancée sur le fil de l'AFP, vous pouvez parfaitement inverser votre démonstration et faire une erreur sur la façon dont les événements se sont déroulés. Si vous réfléchissez à ce qu'est le gaullisme dans l'histoire politique française, qui est ce que je veux faire ce matin, vous n'avez pas besoin sur le 13 mai 1958 d'énormément de choses. Vous verrez d'ailleurs qu'à la rubrique 13 mai 1958, j'en ai mis 4 lignes. Avec ces 4 lignes, je peux parfaitement vous faire 2 pages de chronologie en détaillant un certain nombre d'épisodes et en en rajoutant d'autres qui sont liés. Donc une chronologie c'est forcément un outil que chacun doit bâtir en fonction de ce qu'il prépare, comme fiche, si c'est un étudiant, comme ouvrage si c'est un auteur d'un ouvrage qui s'apprête à travailler sur De Gaulle. Il n'existe pas de chronologie toute faite indéfiniment utilisable, sinon comme outil très imparfait. Donc vous pouvez vous lancer dans un travail sur cette chronologie, ça ne pourra que vous apprendre des choses. Alors qu'est-ce que le gaullisme dans l'histoire politique française du XXe siècle ? Je partirai de deux boutades comme le font les Anglais. Malraux, paraît-il, avait l'habitude de dire que tout le monde a été et ou sera gaulliste. Et le même, dans un moment de créativité particulière, disait que le gaullisme c'est comme le métro à 18h. C'est-à-dire qu'on y trouve tout le monde, avec probablement des intentions totalement différentes et opposées. De Gaulle meurt dans l'année 1970, à la fin de l'année 1970, le 9 novembre 1970. Aujourd'hui, certains hommes politiques continuent à se dire gaullistes, y compris quand ils sont les héritiers des tombeurs de De Gaulle, c'est-à-dire de ceux qui lui ont fait perdre le référendum de 1969. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez compliqué. Personnellement, mon intime conviction, je vous la donne tout de suite, comme ça, ça vous aidera à mieux comprendre un certain nombre de choses que je vais analyser et dire. Le gaullisme cesse. Le jour où De Gaulle lance sur le fil de l'AFP, je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. C'est un fil de l'AFP de 0h18, dans la nuit du dimanche au lundi, pendant laquelle on dépouille le référendum sur la réforme régionale et le Sénat. Ayant perdu ce référendum, c'est-à-dire que le nom ayant eu une nette majorité, De Gaulle se retire et abandonne le pouvoir. Alors, pour moi, ce jour-là, le gaullisme cesse. Le successeur de De Gaulle étant celui qui l'a fait tomber, je ne vois pas comment on pourrait continuer à parler de gaullisme. Ce qui ne veut pas dire que, dans ceux qui aujourd'hui se réclament du gaullisme et se prétendent gaullistes, il n'y ait pas un certain nombre d'idées que partagée parfaitement le général De Gaulle. Le tout est, ont-ils la même dimension et la même stature morale ? Le font-ils dans le respect des mêmes principes ? Vous allez voir que c'est sensiblement plus compliqué. Alors, je vais esquisser une réforme, enfin, une présentation du gaullisme. On verra les deux épisodes et puis je reviendrai pour approfondir quelques éléments que j'aurais posés au départ. Il me semble qu'au fond, finalement, le gaullisme, c'est assez facile à définir. Ça n'est pas une doctrine. Il ne faut pas chercher qu'est-ce que De Gaulle pensait de, qu'est-ce que De Gaulle voulait faire pour... Au fond, c'est assez simple. De Gaulle a une idée et il faut se reporter à la première page des mémoires de guerre, du volume 1, La Peine. Texte que vous connaissez tous au moins dans ses grandes lignes. « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. La raison me l'inspire autant que le sentiment. » Et vous en prenez pour 15 lignes. Quand on veut résumer ces 15 lignes, c'est assez simple. La France est une grande puissance. Elle ne peut être cette grande puissance qu'au premier rang. Elle doit par conséquent tout faire pour garder le premier rang. Le troisième volume des mémoires de guerre comporte comme titre du deuxième chapitre le rang. Ça ne s'invente pas. Deuxième idée, De Gaulle est intimement convaincu, mais il est né en 1880, dans une famille traditionnaliste. C'est-à-dire que chez les De Gaulle, on est républicain par raison et monarchiste par sentiment. La mère du général, s'entendant un jour félicité par une amie sur les qualités exceptionnelles de ses fils et les satisfactions qu'il devait lui donner, lui dit « Ah oui, ce sont des enfants absolument adorables et charmants. Je suis très fier de ce qu'ils font, mais si vous saviez ce qu'ils me font comme peine. » Et devant l'air absolument ahuride de son amie qui ne comprenait pas en quoi ses fils pouvaient lui faire de la peine, elle lui dit comme dans un souffle, de façon à ce que les gens n'entendent pas trop parce qu'elle en avait un peu honte, « Ils sont républicains. » Chez les De Gaulle, on était traditionnellement monarchistes, mais Henri De Gaulle, le père du général, ne supportant pas l'injustice que représentait l'affaire Dreyfus, s'était rallié à la République, soumis à l'interdiction de lire l'Action française quand le pape l'a interdite, alors que dans la famille de Leclerc, par exemple, on passe outre à la condamnation pontificale et on continue à lire l'Action française. Donc, vous voyez que De Gaulle a une certaine conception de l'histoire de France dans la durée. Et formé à cette école monarchiste, formé à un ralliement à une République qui est la Troisième République, il est intimement convaincu que la France ne peut être une grande puissance que par l'action de l'État. Pour De Gaulle, tout découle de l'État. De Gaulle est une espèce de condensé de Philippe Lemay, François 1er, Louis XIV, Napoléon 1er, et il est le dernier maillon de la chaîne. Il ne conçoit pas qu'en France, quelque chose de grand, d'important, de majeur, puisse être réalisé par un autre pouvoir que celui de l'État. C'est-à-dire qu'on est aux antipodes du monde anglo-saxon, où c'est la société qui fait. L'État qui surveille et met en musique. Donc, qu'il faut un État qui soit solidement structuré, qui ait un véritable pouvoir, et qui soit obéi, ce qui suppose une société cohérente. Et veillez en sorte à ce que la cohésion nationale soit assurée au premier rang par les décisions de l'État. Cela, il va le construire assez rapidement, et il me semble qu'on en a l'exposé majeur. Dans un texte que vous pourrez facilement retrouver, parce qu'il est en ligne, vous tapez, galique, BNF, Bibliothèque Nationale de France, vous cherchez dans tout ce qui a été mis en ligne, le numéro du 1er mars 1925 de la revue militaire française. Vous avez dans cet exemplaire, que vous pourrez télécharger, il y a 20 pages à lire, Doctrine des circonstances, Doctrine à priori, qui est une réflexion sur la guerre. N'oubliez pas que c'est un militaire. Il réfléchit dans l'entre-deux-guerres, il est sorti de la grande guerre frustré, mais il n'a pas fait la guerre. Ou plus exactement, il l'a faite de façon extraordinairement frustrante. Il est engagé, comme tout le monde, dès le mois d'août 1914. Il est tout de suite blessé. Il est à nouveau blessé en 15. Il est à nouveau blessé à Verdun, et même porté disparu. Mais il est sauvé à Verdun parce qu'il est capturé par les Allemands. En dépit de cinq tentatives d'évasion, il finit la guerre entre février 16 et le 11 novembre 18 dans des forteresses allemandes de plus en plus difficiles à fuir, puisque les Allemands finissent par se méfier de ce grand échalat qui, profitant d'une parfaite maîtrise de la langue allemande, essaye désespérément de le réchapper. Donc il a l'impression qu'il est passé à côté de quelque chose. Il veut donc comprendre pourquoi nous avons cru gagner la guerre de 1914, mais probablement ça n'est qu'une illusion. Et il essaye de mettre en garde le commandement en disant qu'il ne faut pas chercher à s'enfermer dans une doctrine en pensant que c'est ce qu'on va faire, qu'on va réussir à imposer à l'ennemi. Il dit que la guerre, c'est fait de rebondissements face auxquels il faut être capable de réagir, par conséquent, doctrine des circonstances, et non pas doctrine a priori. Cette réflexion, il va essayer de la faire passer pour obtenir une réforme de l'armée française avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il échouera. L'homme a un caractère assez pointu. Sa scolarité à l'école supérieure de guerre s'est assez mal passée. L'épreuve de sortie, ça a été un accrochage assez vif avec le général qui était chargé de l'évaluer. Il n'a pas cédé, l'autre non plus. Mais n'oubliez jamais, tant que vous n'avez pas passé votre dernier concours, c'est le jury qui a barres sur vous. Quand vous aurez fini et obtenu votre dernier concours, vous pourrez avoir barres sur tout le monde. Il l'a donc payé assez cher et il sort assez ulcéré de n'avoir pas réussi à convaincre les décideurs militaires. C'est la raison pour laquelle il va essayer de l'obtenir des politiques. La réforme à laquelle il aspire pour faire en sorte que l'armée française puisse tenir sa place face à l'armée allemande. Si on avait suivi de Gaulle, nul ne peut dire ce qu'aurait été la campagne de guerre. Un historien ne refait pas l'histoire, donc je n'essayerai pas d'imaginer. Mais ça laisse quand même planer là une question tout à fait importante. Et le gaullisme va passer à ce moment-là, après la défaite de 40, du militaire au politique. Mais il va tout bêtement appliquer cette doctrine a priori ou doctrine des circonstances. Et pour lui, il pense qu'il faut appliquer la doctrine des circonstances. Donc le premier épisode du gaullisme, c'est 40-46, sur lequel je ne m'attarderai pas parce que ce n'est pas là qu'on voit vraiment le gaullisme dans la vie politique. D'abord, l'action de De Gaulle entre 40 et 46, c'est pratiquement un sans-faux. On ne peut rigoureusement rien lui reprocher. et la France, en quelque sorte, lui doit tout. Le jour où il lance l'appel du 18 juin, après que le gouvernement ait demandé les conditions d'armistice, on vient de découvrir que la France va disparaître. Lorsqu'à la fin du mois de juin, l'armistice signé, il entre en application, il n'y a plus de France, il y a 5 morceaux de France. Une zone dite libre, qui est en fait simplement non occupée, dans laquelle un gouvernement a l'apparence d'un pouvoir, mais il ne peut faire que ce que l'occupant veut bien lui laisser faire. une zone occupée, dans laquelle c'est le gouvernement de Vichy qui exerce la réalité des responsabilités, mais sous le contrôle et avec les exigences de l'occupant. Une zone italienne où les juifs sont protégés, car s'il y a un peuple qui n'est pas raciste, c'est bien le peuple italien, et par conséquent, la zone d'occupation italienne, tant qu'elle existera, elle disparaît assez rapidement. C'est au fond une espèce de havre de paix, si je peux risquer cette expression qui est très largement excessive. L'Alsace-Moselle est redevenue terre allemande, donc ça nous l'avons à nouveau perdue. Nous avons enfin dans le nord deux zones, une qui est rattachée au militaire Beffel-Schaber de Bruxelles, dont on ne sait pas ce qu'elle deviendra, mais elle ne restera certainement pas française, et une zone interdite qui est destinée à une colonisation germanique. La France a disparu. On s'attend à ce que dans les semaines qui viennent, l'Allemagne gagne la guerre, et qu'une nouvelle carte de l'Europe soit dessinée, avec par conséquent une nouvelle carte de France. Donc, le travail de De Gaulle, ça n'est pas quelque chose de simple. Il n'est rien, il n'a aucun moyen, il est parti avec 100 000 francs de Bordeaux, c'est une somme importante. enfin, vous ne voyez pas quelques années avec ça, c'est de faire en sorte que la France ne disparaisse pas. Et il n'est aidé quasiment par personne. Les Français vignes n'atteindront jamais le chiffre de 100 000. Au mieux, ils ont été 80 000 à le rejoindre pour continuer le combat. pas plus de 5% de Français n'ont résisté. Les autres ont attendu. Et ne vous laissez pas impressionner par la suggestion de foule en 1944-45, ça sont les résistants de la 25e heure. Pierre Dac, qui était un vrai résistant et qui parlait sur la BBC, avait l'habitude de dire que les gens qui étaient les plus résistants étaient ceux qui avaient, pendant toute la durée de la guerre, résistaient à la folle envie qu'ils avaient de résister. Si vous connaissez un peu l'humour de Pierre Dac, c'était son style. Je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui quelque chose auquel vous êtes sensible. Ma génération y était beaucoup et je pense que ça résume parfaitement la situation. Donc au fond, si vous voulez, ce n'est pas du gaullisme qu'il fait. C'est du sauvetage immédiat. C'est un peu le boulot que font les ONG aujourd'hui dans la Syrie martyrisée. essayer de mettre un emplâtre sur une jambe de bois et c'est extraordinairement compliqué. C'est extraordinairement compliqué car si les Anglais jouent véritablement et effectivement le jeu, il est détesté par Roosevelt car Roosevelt se méfie de lui. Il y a aux Etats-Unis une camarilla anti-gaulliste qui lui a, si vous me passez l'expression familière, soigneusement savonner la planche et les Américains ne se demandent s'ils peuvent faire confiance à ceux qui. De Gaulle, ils ont ouvert un dictionnaire, ils n'ont pas trouvé. De Gaulle est inconnu. En 40, c'est un colonel. C'est le dernier grade qu'il a atteint. Il a été général à titre temporaire pour entrer au gouvernement mais il est colonel. Donc aux Etats-Unis on s'est un peu renseigné et immédiatement on a fait le rapprochement avec Boulanger, un militaire qui se mêle de politique, c'est l'aspiration au pouvoir personnel, c'est un régime autoritaire. Quand on se présente comme le pays défenseur de la démocratie, c'est forcément un peu suspect. Donc on va essayer de se passer de lui. Et en 42-43, on a bien failli réussir à le marginaliser complètement. Heureusement que la résistance intérieure a cédé aux exhortations de Jean Moulin et a dit qu'elle ne reconnaissait comme seul chef que le général de Gaulle. À force, par insistance et grâce à l'intelligence d'Eisenhower, Roosevelt a progressivement évolué et a fini par fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Mais de Gaulle s'est véritablement imposé en sachant qu'il vit grâce aux subsides que lui avancent les Anglais, que la France a d'ailleurs remboursé, quelques maigres ressources qu'il relève sur l'Empire puisqu'il a constitué un petit territoire avec quelques possessions coloniales qui sont théoriquement le support géographique de la France libre. mais ça ne va pas très loin. Donc en gros, si vous voulez, l'action politique de De Gaulle, c'est quoi ? C'est faire en sorte à chaque fois que la France soit reconnue comme n'ayant pas totalement disparu, participante à la guerre pour pouvoir être au sortir de la guerre encore dans le concert des nations. D'où son expression « Je suis trop faible pour céder » et cette espèce d'intransigeance qui, à certains moments, paraît un peu ridicule. Prétendre s'opposer à la volonté états-unienne quand on sait que les États-Unis portent la Seconde Guerre mondiale à bout de bras, c'est totalement stupide. Mais c'est grâce à cela que, et grâce à l'appui britannique, qu'on n'y insiste jamais assez, les britanniques sont nos amis. En n'oubliant jamais que Churchill lisait une puissance d'un pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Donc ils sont nos amis tant que leurs intérêts vitaux ne sont pas en jeu. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est comme ça que nous nous retrouvons au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais à l'origine, Roosevelt n'avait pas prévu que la France y aurait un siège de membre permanent. Le monde tel que Roosevelt le construisait dans une réflexion qui a commencé avant même que les États-Unis ne fussent en guerre, devait être confiée à quatre grands, les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et la Chine. C'est Churchill qui, à force d'insister, lui a dit donner une place à la France. C'est Churchill qui, à force d'insister, nous a permis d'avoir une zone d'occupation en Allemagne. à l'origine, nous n'avions aucune raison d'avoir une zone d'occupation en Allemagne. L'armée étatsunienne, j'en terminerai par là sur ce premier point, qui débarque le 6 juin 1944 à Wistreham, devait débarquer avec une monnaie, un corps d'administrateurs qui allaient prendre en charge le territoire français jusqu'à ce que, légalement, consulté par des élections, les Français décident qui allait gouverner le pays. De Gaulle dit ça, pas question. C'est moi qui vais désigner le premier préfet du premier département libéré, en l'occurrence celui du Calvados, et c'est une monnaie française qui circulera dont j'aurai seul le contrôle. Il a fini par l'avoir. ce n'était pas gagné d'avance. Mais, ça explique qu'en janvier 1946, il démissionne. Alors, vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Se compliquer la vie pendant tant de temps pour réussir à sauver les intérêts de la France et se retirer au dernier moment, il y en a une contradiction. Ben oui. 1945-1946, c'est le seul moment où on prend de Gaulle en contradiction avec lui-même et avec ses idées, mais il y a quelques explications. Première contradiction, il est laxiste en matière financière. Dans ce pays qui a connu tous les trafics, où une fraction de la société française s'est vautrée dans les combines du marché noir en accumulant des fortunes considérables, quand il dit qu'est-ce qu'on fait, il a deux propositions. Madès France qui lui dit qu'on est strict, on n'échange pas franc pour franc. On va d'abord procéder à un changement général de la monnaie, comme ça, les biens mal acquis, enfin l'argent mal acquis ne pourra pas être utilisé. Au moment de l'échange, il va falloir que les gens expliquent pourquoi ils ont tant d'argent. Ça nous permettra d'éliminer ceux qui l'ont acquis de façon frauduleuse. Et comme d'autre part il n'y a pas grand-chose à leur offrir, à acheter, on n'échangera pas les sommes au même montant, on finira par le faire mais on va l'étaler dans le temps de façon à ne pas créer de phénomène d'inflation. Vous allez me dire c'est rigoureux, c'est strict, ça c'est gaullien, il a dit oui, non. Il a refusé, il a pris Plévene qui a joué l'apaisement en disant les Français ont subi un tas de traumatismes et si en plus on y ajoute un certain nombre de vexations on va dresser les plus riches contre le gouvernement, on va avoir un tas de difficultés et ça risque de créer une agitation. On échange franc pour franc, on pose pas de questions et on passe l'éponge. L'idée derrière c'est d'éviter une guerre civile. Peut-on reprocher à un homme politique d'avoir tout fait pour éviter la guerre civile ? Chacun répond selon sa conscience, ses idées qu'il se fait de la vie sociale mais c'est une question qui mérite réflexion avant de proposer une réponse. Le deuxième échec c'est le pouvoir et je reviens à mon point de départ. Je vous ai dit tout à l'heure la grandeur de la France passe par la solidité de l'État. De Gaulle est convaincu que 40 étant grande partie dû à la déliquescence politique de la France. Par conséquent il faut la doter d'un État fort. Dans la dernière moitié des années 30 entre 35 et 39 tout le monde en France est acquis à l'idée de la nécessité impérative de restaurer restaurer l'autorité de l'État rapidement. Tout le monde entre 35 et 39 est d'accord pour penser qu'il faut renforcer l'exécutif. Mais nous sommes en 45-46. Nous sortons de 5 années d'occupation. Proposer un État fort après 5 ans de régime de Vichy sous occupation allemande c'est vraiment apparaître comme un crypto-fasciste un nostalgique du régime de Vichy. Tout le pouvoir doit être restauré au peuple. D'où l'idée même du parti communiste d'une assemblée unique avec un pouvoir extraordinairement important face à l'exécutif. Donc de Gaulle a beau essayer de pousser à l'idée qu'il faut dans la Constitution un exécutif fort on s'aperçoit que la résistance intérieure ne soutenait de Gaulle que comme l'accord soutient le pendu. En gros depuis que la France est libérée et a retrouvé sa place parmi les nations le mot d'ordre dans les forces politiques c'est débarrassons-nous du général. Et en janvier 46 quand il s'en va tout le monde est parfaitement tout content. Pourquoi partir ? Parce que tout simplement il n'a aucun outil politique. Même le MRP sur lequel il avait fondé beaucoup d'espoir n'accepte pas de soutenir ses idées et par conséquent faute d'un outil politique il est véritablement un homme seul. Là l'expression est à prendre au sens strict du terme et par conséquent il ne peut rigoureusement rien faire. Il a certainement l'espoir mais ça c'est une hypothèse sur laquelle la corporation n'est pas absolument d'accord il a probablement l'espoir il tient certainement le raisonnement qu'a tenu Thiers en 1873 ils n'ont que moi ils viendront me chercher il est persuadé que son départ va entraîner de telles difficultés qu'on se dira on a fait une erreur et on reviendra le supplier de revenir à ce moment là il pourra dicter ses conditions mais il a sous-estimé le fait qu'on ne s'était rallié à lui dans la résistance intérieure que le contrat est forcé pour ne pas laisser des vichistes reprendre le contrôle des opérations en 1942-43 mais là je vous renvoie à votre cours sur la seconde guerre mondiale et à l'analyse précise de l'hiver 1942-43 pour que vous puissiez remettre les choses en perspective il revient aux affaires en 1958 mais là les choses sont assez sensiblement différentes j'ai dit tout à l'heure le premier épisode 40-46 c'est un sans faute on n'a rien à lui reprocher 58 le retour aux affaires est ambigu et c'est quelque chose qui ternira toujours l'épisode gaullien qu'est-ce qui lui permet de revenir ce que Jacques Julliard a appelé dans un de ses livres que je ne saurais trop vous conseiller de lire vie et mort de la 4ème république chez Calman Lévy c'est le dernier chapitre si mes souvenirs sont bons et Julliard l'a intitulé le cancer algérien la France est embarquée depuis 1945 en partie de la faute de De Gaulle d'ailleurs qui a à tout prix voulu reprendre le contrôle de l'Indochine dans deux guerres coloniales successives qui vont avoir pour résultat de faire perdre au pays l'intégralité de ce qu'elles étaient censées partiellement protéger qui vont nous coûter une véritable fortune même si les Etats-Unis ont assuré la moitié du financement de la guerre de l'Indochine et qui vont véritablement miner le pays et le régime de l'intérieur mais personne ne pensait à lui un sondage publié par l'Express dans l'année 1957 la deuxième moitié de l'année 1957 dit que 3% des français pensent que le général de Gaulle a une chance de revenir un jour aux affaires 3% dans le deuxième semestre 1957 le 1er juin 1958 il est investi comme président du conseil le dernier président du conseil de la 4ème république il est revenu dans l'ambiguïté parce que rapidement sans rentrer dans le détail dans la première moitié de l'année 1958 les choses se passent assez mal il y a un bombardement sur un village tunisien ça qui est Sidi Youssef qui nous vaut l'obligation d'une intervention internationale il y a des bons offices internationaux pour essayer de régler le problème le FLN qui a 3 soldats français prisonniers les fait fusiller c'est à dire qu'ils sont assassinés le FLN dit exécuter mais c'est une force rebelle par conséquent dans une situation qui n'est pas une situation de guerre puisque la France a refusé de déclarer qu'elle était en guerre par conséquent on est dans un flou juridique un peu gênant et il se trouve que le 13 mai 58 l'Assemblée nationale doit investir Pierre Fimelin comme président du conseil alors que les bons offices de Sakia viennent d'être rendus au détriment de la France la France est condamnée et qu'on vient d'apprendre l'assassinat de ces 3 soldats or Pierre Fimelin pour les pieds noirs et les militaires d'Algérie est quelqu'un d'absolument inimaginable à la tête du gouvernement non pas que l'homme soit un dit c'est certainement un des hommes politiques de la 4ème république les plus présentables mais il a eu le malheur d'accorder aux dernières nouvelles d'Alsace une interview dans laquelle il a dit je cite il faudra bien qu'un jour la France décide à discuter avec le FLN quand vous êtes un tenant de l'Algérie française c'est insupportable donc Fimelin et Persona non grata chez les tenants de l'Algérie française et le 13 mai 58 il se passe quelque chose qui est un putsch militaire mais qui est un putsch si vous voulez où les militaires ont été poussés à la foule et qui n'a pas les formes traditionnelles d'un putsch c'est pas celui de 61 en résumé voilà comment les choses se passent en fin d'après-midi du 13 mai alors que le parlement est en train d'investir Fimelin un hommage est rendu au monument aux morts d'Algérie aux trois soldats assassinés par le FLN jusque là les choses sont classiques il y a donc un détachement militaire tout le gratin militaire est évidemment là c'est le commandant en chef qui dépose la gerbe au pied du monument aux morts qui écoute la minute de silence et la cérémonie étant terminée on doit normalement procéder à ce qu'on appelle la dislocation la dislocation ne se passe pas comme prévu la foule se dirige vers le gouvernement général dont elle s'empare avec une facilité déconcertante ce qui veut dire que les forces de l'ordre n'ont rien contre essayer de rentrer dans une préfecture ou dans un ministère vous verrez que vous aurez un peu de mal en force je veux dire et au bout d'un moment vous connaissez comme moi les images on voit les machines à écrire les papiers qui volent à partir des fenêtres les différents étages le gouvernement général est mis à sac apparaissent sur le balcon des officiers qui annoncent la création d'un comité de salut public à la tête duquel ils ont mis le général Salon commandant en chef et poussé par un gaulliste qui est derrière lui sur le balcon Salon termine sachant pas comment il doit terminer son propos par un ville de Gaulle immédiatement pour camoufler qu'il a perdu le contrôle de l'Algérie le gouvernement délègue au général Salon les pleins pouvoirs civils et militaires pour assurer la sécurité des personnes étaient bien c'est à dire feignons d'organiser ce que nous ne maîtrisons pas ils se défaussent en quelque sorte sur une autorité militaire à qui ils délèguent ses pouvoirs de l'absence la disparition de l'autorité de l'état il n'est pas impossible si vous voulez que des gaullistes aient poussé les militaires à la faute on n'en trouvera jamais de traces parce que ce genre de choses se fait toujours verbalement on n'est jamais de traces écrites ou alors on est stupides mais on sait très bien que dans l'entourage des militaires à Alger il y a en particulier Neuwirte et Delbeck deux gaullistes du département du nord qui curieusement n'ont rien à faire en Algérie mais qui y sont présents et qui poussent à un retour de De Gaulle et De Gaulle se trouve pris dans un piège duquel il ne va sortir qu'en étant obligé de jouer l'ambiguïté les hommes politiques de la quatrième république qui sentent qu'ils ne sont plus capables de maîtriser quoi que ce soit lui disent on veut bien vous investir mais vous désavouez les généraux tant que vous n'aurez pas désavoué les militaires on ne vous investira pas De Gaulle qui a reçu le général Élie chef d'état-major général qui lui a fait un point sur l'état des esprits dans l'armée sait très bien que s'il désavoue les militaires il n'est pas dit que ni lui ni la quatrième république ne vont regarder le contrôle il y a cette fameuse opération que le général Michel était paraît-il en train de préparer d'un parachutage sur la métropole entre temps d'ailleurs les parachutistes avaient réussi à rallier la Corse au mouvement d'Alger et donc De Gaulle dit je fais confiance au sens de la discipline et à l'honneur de l'armée qui ne bougera pas mais il ne prendra pas il ne veut pas les désavouer alors je vous fais grâce des 3-4 jours et surtout des 3-4 nuits où il a rencontré des dirigeants politiques dans le parc de Saint-Cloud pour essayer de trouver comment sortir de l'opération et c'est un mensonge qui va en sortir après une dernière entrevue où il n'a pas réussi pas plus que les politiques à trouver comment en sortir il rend public un communiqué sur le fil de l'AFP j'ai entamé hier le processus régulier de transfert des pouvoirs publics sachant que Coty lui lance au même moment si la classe politique continue à refuser le retour de De Gaulle aux affaires c'est moi qui débitionne et vous vous débrouillerez donc non seulement on se serait trouvé avec une armée en passe de passer à la dissidence une partie du territoire national car je vous rappelle que l'Algérie était considérée comme territoire national français une partie du territoire national sur lequel l'autorité de l'État ne s'exerçait plus à une situation où la République n'aurait plus eu de président et devant la dédicace générale puisque François Mitterrand le parti communiste et Pierre Manès France essaient d'organiser une manifestation de défense de la République ils réussissent péniblement à rassembler 100 000 personnes à Paris ce qui est ridicule la 4ème République tombe et De Gaulle revient donc là on va véritablement pouvoir analyser ce qu'est le gaullisme dans la vie politique donc je vais le faire en deux temps qu'est-ce que fait De Gaulle entre 58 et 69 et puis on essaiera de revenir ensuite structurellement sur qu'est-ce que ça représente comme action politique je vous ai dit tout à l'heure la France une grande puissance et ça n'est possible que par l'État sa première idée c'est reconstruire l'État quand il vient donc devant l'Assemblée Nationale se faire investir comme président de conseil ce qu'au départ il ne voulait pas faire il a fini par accepter de venir faire un discours d'investiture et de solliciter un vote il annonce qu'il demande des pouvoirs constituants l'Assemblée lui vote donc une loi le chargeant d'élaborer une nouvelle constitution mais pas n'importe comment elle se méfie elle ne veut pas d'un pouvoir trop fort elle lui impose donc que la République française reste une République parlementaire et aujourd'hui tout journaliste qui vous dit que la France est une République présidentielle dit une anrime vous me direz c'est assez fréquent elle est une République parlementaire qui dans la pratique viole la constitution tous les jours en ayant des pratiques présidentielles vous en avez d'ailleurs la confirmation dans les épisodes de cohabitation en épisode de cohabitation on revient vraiment au texte constitutionnel seule l'Assemblée peut imposer au Premier ministre de démissionner il circule même une légende qui voulait que de Gaulle exige de ses premiers ministres qu'il signasse sans l'avoir daté une lettre de démission de façon à ce qu'il puisse se débarrasser d'eux quand il le souhaitait personne n'a jamais pu en apporter la preuve mais peut-être qu'un jour nous aurons la réponse donc il est chargé d'élaborer une constitution et ça donne la constitution de la cinquième république mais il est coincé il aurait voulu une élection du président de la République au suffrage universel il ne peut pas l'avoir le texte constitutionnel le lui interdit enfin le texte la loi de lui donnant les pouvoirs constituants le lui interdit donc sa première présidence celle qui commence le 1er janvier 59 il aura été élu par 80 000 électeurs c'est à dire le congrès comme c'était traditionnellement l'usage plus des grands électeurs qui ont été désignés donc il reconstruit un système qui effectivement renforce l'exécutif sur la durée des sessions mais bon si je me lance dans l'étude de la constitution j'aurai pas le temps de voir le reste par conséquent vous n'aurez qu'à reprendre dans la collection Gallimard des constitutions françaises les deux textes de la quatrième et de la cinquième vous verrez si vous prenez article par article le renforcement indiscutable de l'exécutif et puis il va avoir une chance extraordinaire si j'ose dire c'est du mauvais esprit mais c'est quelque chose auquel je ne répime pas forcément au mois d'août 1962 il est victime de l'attentat du petit clavard et il a la chance de survivre et là il rattrape ce qu'il n'a pas pu faire en 1958 il fait décider par référendum que le président de la république sera élu au suffrage universel sera élu au suffrage universel c'est à dire qu'il profite de l'émotion populaire en disant tout le monde n'aura pas forcément parmi mes successeurs la même autorité morale que moi par conséquent je veux absolument lui donner sa chance et il faut que vous puissiez choisir au suffrage universel le président de la république donc il le fait en deux temps avec une interprétation de la constitution qui divise les constitutionnalistes c'est une querelle qui me paraît une affaire de cornevis qui ne mérite pas autant d'énergie autant de temps mais je ne suis pas juriste par conséquent je me garderai bien de trancher de ce sujet et vous voyez que là encore c'est pas la même unanimité que 40-45 donc il a reconstruit l'état et cet état il va même le reconstruire jusqu'à un décorum absolument pointilleux et extraordinaire dans les excès de majesté tant que de Gaulle préside la république à chaque fois qu'il part en voyage d'état à l'étranger le gouvernement au complet vient dans le salon d'honneur de l'aéroport d'Orly puisque à l'époque c'est le seul aéroport dont dispose la France l'accompagner pour son départ et le gouvernement au complet quelle que soit l'heure à laquelle l'avion présidentiel touche le tarmac à son retour l'attend dans le salon d'honneur pour l'accueillir s'il rentre à 3h du matin le gouvernement au grand complet à 3h du matin est sur le tarmac d'Orly pour accueillir le chef de l'état vous retrouvez l'étiquette Louis XIV vous retrouvez la grande tradition de l'état français tous ceux parmi vous qui sont là n'ont aucune idée de ce que ça peut être mais repassez-vous des bandes télévisées en allant sur le site de l'INA vous verrez ce que c'est qu'une conférence de presse du général de Gaulle on est dans le palais d'Orsay une table avec une seule chaise sur l'estrade les journalistes à l'emplacement où vous occupez à droite le gouvernement au complet et quelques directeurs de ministères à gauche les représentants du corps diplomatique 5-6 journalistes ont été choisis pour poser la question à laquelle le général veut répondre ce qui lui permettra d'exposer ce que va être sa politique jusqu'à la conférence de presse qui se tiendra 6 mois plus tard vous avez deux rendez-vous solennels de ce type par an qui permet à de Gaulle d'expliquer ce que l'état va faire donc l'état le décorum un protocole extraordinairement précis et on ne plaisante pas il n'y a pas ce laisser aller qui a envahi progressivement les usages politiques français au fil du temps cet état se lance dans la restauration de l'économie française et va essayer de refaire de la France une grande puissance alors je ne vais pas vous lister toute l'oeuvre du septennat et demi du général de Gaulle ça serait beaucoup trop long j'espère qu'on y passe encore au moins 3-4 heures dans le programme annuel j'en suis pas sûr mais ça le demande bien on va d'abord restaurer la monnaie et cette fois on n'a pas le laxisme de 45 un emprunt piné avantageux mais qui va permettre de rassembler une quantité d'or en métal précieux deux fois et demi supérieure à ce que on espérait une évaluation de 17% dès le 1er janvier 59 l'ouverture de la France aux échanges sans aucun protectionnisme je veux dire par là en se pliant aux engagements pris pour la mise sur pied de la communauté économique européenne donc il reste des droits de douane mais ils sont collectifs et il n'y a pas de protection particulière de façon à obliger les français à faire face à la concurrence étrangère et à moderniser le pays et puis pour que le franc ne soit pas ridicule on lui enlève deux zéros lorsque on a décidé d'échanger 7 francs contre 1 euro en fait on a il faudrait rajouter deux zéros c'est à dire qu'en fait on a échangé 70 centimes pour 1 euro donc faire en sorte que et à l'époque ça donne un rapport par rapport à la devise étrangère qui nous est la plus proche et la plus importante quasiment à parité en 1959 avec 1 franc vous achetez un marque il vous fallait 7 francs pour avoir un marque au moment où on est passé à l'euro donc vous avez un rétablissement de la monnaie et il va même essayer de modifier la politique monétaire internationale le système monétaire international tel qu'il a été reconstitué en 1945 à Bretton Woods décide que la monnaie fondamentale autour de laquelle tout s'organise est le dollar or quand de Gaulle revient aux affaires les Etats-Unis ne sont pas encore mais on passe dans très peu de temps de ne plus être en mesure de couvrir l'intégralité des dollars qu'ils ont imprimés par le stock d'or en métal précieux enfermé à Fort Knox de Gaulle dit on approche du moment où le dollar va probablement devenir une monnaie dans laquelle on ne pourra pas avoir confiance il convient donc de rétablir la confiance dans la monnaie par conséquent il faut reprendre les accords de Bretton Woods et peut-être redonner à l'étalon or la place qu'il n'aurait jamais dû cesser d'avoir je vous rappelle que l'étalon or a disparu après la première guerre mondiale et il se lance dans une guerre monétaire contre les Etats-Unis qui consiste à donner l'ordre à la Banque de France de changer tous les ans la quantité de dollars dont on pense qu'on n'aura pas l'usage dans l'année qui vient contre du métal précieux de façon à ce que la France ne se retrouve pas avec dans ses réserves une monnaie qui ne serait pas fiable l'or seul garantissant un certain nombre de choses inutile de vous dire que les Etats-Unis n'ont pas cédé et que les événements de 68 ayant mis le franc à mal de Gaulle sera obligé d'abandonner sa guerre monétaire contre les USA mais ayant renforcé l'état ayant assaini les finances publiques essayant de faire en sorte de peser sur la politique financière internationale il faut tout de même établir des priorités la première priorité c'est de solder les problèmes coloniaux de Gaulle voulait-il garder l'Algérie personne ne pourra jamais répondre tant qu'on n'aura pas trouvé un texte du général mais je pense qu'on ne prend pas de gros risques en disant que probablement oui par son âge par l'éducation qu'il avait reçu par sa profession d'origine on ne peut pas imaginer qu'il ait été un anticolonial et par conséquent abandonner l'Algérie ne pouvait être qu'un crève-cœur mais s'il conservait l'Algérie c'était affaiblir la France pour qu'elle ne puisse pas jouer le rôle international de première de grande puissance auquel il aspirait dans ce cas là on largue l'Algérie et là on a une déclaration une déclaration dont vous trouverez la date dans la chronologie que j'ai établie la décolonisation est notre intérêt elle est donc notre politique c'est à dire que quand il revient il propose deux choses la paix des braves et le plan de Constantine la paix des braves c'est quand même un extraordinaire effort que fait le gouvernement français ça revient à dire au FLN nous ne vous considérons plus comme des rebelles mais comme des gens dont après tout le combat que nous désapprouvons n'est pas totalement indigne on vous propose d'y mettre un terme on vous considère comme des braves vous venez vous signer on arrête la lutte et le plan de Constantine c'est un énorme effort d'investissement en Algérie de façon à industrialiser l'Algérie c'est en gros reconnaître que les cent et quelques années de colonisation française n'ont pas conduit au développement économique dont la France ne cesse de se gargariser et que finalement elle a davantage tiré de richesse de l'Algérie qu'elle en a apporté et donc on rééquilibre en quelque chose les choses si on était allé trop loin dans le divorce entre les deux fractions de la population vivant en Algérie le FLN répond non très vite de Gaulle de Gaulle dit puisque c'est ça c'est l'autodétermination et là il va vivre très dangereusement il faut savoir que jusqu'à l'Elysée un certain nombre d'officiers étaient acquis à l'OAS et ça n'est pas un hasard si en août 1962 il est dans un énième attentat car il y en avait trois ou quatre autres qui avaient raté avant la cible de l'OAS au petit clama l'armée est probablement une des rares institutions françaises qui le 9 novembre 1970 a fêté au Champagne l'annonce du général de Gaulle je ne dis pas toute l'armée française il y avait des officiers gaullistes mais un certain nombre d'officiers ont fait sauter les bouchons de Champagne le soir du 9 novembre 1970 donc on solde l'affaire algérienne dans des conditions assez calamiteuses l'accueil des pieds noirs le traitement des harkis ce n'est pas ce dont la France peut être la plus fière mais il était urgent de liquider un problème qui pénalisait la politique de grande puissance de la France deuxième domaine il faut la moderniser je vais dire quelque chose qui est une énorme inexactitude mais je vais vous expliquer pourquoi je la dis quand même entre le baron Haussmann et la cinquième gaullienne on n'a quasiment fait aucun grand travaux à Paris alors c'est inexact d'abord parce que le plan du baron Haussmann s'est terminé sous la troisième république parce que dans les années 20 il y a deux petits tunnels qui se sont creusés dont celui de l'Allemagne où la princesse de Galles s'étant plafonnée une nuit de août 97 mais globalement si vous voulez des grands travaux de l'ampleur de ceux du baron Haussmann point qu'est-ce qu'on doit à la cinquième gaullienne le RER tout le RER à commencer par le R puisqu'il n'était pas creusé c'est lui qui l'a fait creuser le périphérique le quartier de la défense les universités de la ceinture parisienne quand de Gaulle revient aux affaires il n'y a qu'une université à Paris c'est la Sorbonne celle qui est rue des écoles le recteur Mallet qui vient de créer l'université qui va créer l'université d'Amiens pour décongestionner la Sorbonne sera appelé à Paris pour détricoter ce qu'il a fait à Amiens puisque en créant Nanterre Sergi-Pondoise et autres il va ramener sur le site parisien enfin de l'île de France des étudiants qui normalement auraient dû aller s'installer à Reims à Orléans ou à Amiens dans une décentralisation universitaire générale à l'époque le rôle passe pour fou quand il annonce le programme du RER le filero n'hésite pas à écrire que c'est le rêve d'un vieillard sénile qui donne la France d'un équipement surdimensionné dont elle n'aura jamais l'usage complet la ligne aujourd'hui est aux limites de sécurité tellement elle est saturée donc il y a quelque chose et vous retrouvez bien cette idée que seul l'état peut lancer des programmes de ce type vous remarquerez qu'on a attendu moins de temps qu'entre Haussmann et de Gaulle le grand programme dont on ne cesse de parler et qui commence déjà à prendre du retard de l'aménagement des transports parisiens intervient quelques décennies après le départ du général de Gaulle vous allez avoir le plan calcul vous allez avoir toute une série tentatives mais dont certaines ne sont pas forcément des réussies si la filière nucléaire est indiscutablement un succès le plan calcul est un chèque dans lequel la république a englouti des milliards sans être capable de se doter d'une industrie informatique ni de ce nom vous avez une modernisation de l'agriculture avec les lois Pisani la grande loi d'orientation agricole vous avez donc un extraordinaire effort de modernisation du pays et vous avez une tentative de définir une politique étrangère dès septembre 58 il a proposé aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne de mettre en place un directoire à trois de l'OTAN ça n'est pas un hasard elle n'est pas encore formulée elle le sera en 61 par McNamara mais il a des informations et il sait que les Etats-Unis sont en place de modifier leur doctrine nucléaire jusqu'à la formulation de la doctrine de McNamara en 61 les Etats-Unis fonctionnent sur la doctrine des représailles massives si une guerre nucléaire doit avoir lieu entre les deux grandes puissances car il n'y a que deux grandes puissances les Etats-Unis et le BSS c'est par commodité qu'on parle de grands pour la Grande-Bretagne et la France pour ne pas les humilier c'est pour ça qu'on parle des super grands pour les deux autres sinon il n'y a pas lieu de parler des super grands si les quatre grands étaient sur un pied d'égalité donc si une guerre nucléaire devait déglater entre les deux puissances on tire le maximum d'ogiffes qu'on est capable de faire partir sur l'adversaire représailles massives et puisque tu as voulu me détruire de toute façon tu disparais en même temps que moi quand vous êtes dans cette doctrine et que vous êtes un chef d'état européen vous n'avez guère de doute sur le fait que si l'URSS avait la mauvaise idée d'attaquer le bloc dit occidental ce qui ne veut rien dire puisqu'on est sur une sphère vous êtes toujours à l'ouest de quelqu'un l'ouest se ferait en sorte d'assurer la défense de tous les gens qu'il a placés sous sa protection en clair si vous voulez si l'URSS attaque les Etats-Unis riposteront par conséquent après il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'une fois que la dernière ogive aura été tirée la planète soit encore vivable en 61 les Etats-Unis décident de la riposte graduée c'est à dire en cas d'attaque atomique de l'URSS les Etats-Unis se réservent la possibilité de riposter avec une modulation de la riposte qui sera rigoureusement adaptée à l'attaque qu'ils auront subie mais tant qu'ils ne savent pas quelle attaque ils ont subie ils ne peuvent pas dire quelle riposte ils utiliseront pour les Européens ça devient sensiblement plus inquiétant est-ce que si l'URSS n'attaque pas les Etats-Unis eux-mêmes les Etats-Unis se sentiront obligés d'intervenir contre l'URSS si c'est simplement pour assurer la défense des Européens d'où l'idée de De Gaulle que la Grande-Bretagne et la France doivent avoir une force nucléaire ça c'était acquis depuis 1956 depuis la crise de Suez où les deux Européens avaient pris conscience de leur faiblesse mais la force nucléaire est anglaise et sous contrôle états-unien De Gaulle entend que la force nucléaire française soit totalement indépendante et il fait bâtir une force nucléaire qui va lui permettre de reprendre l'armée en main et ça va être sévère il va lui rappeler ce qu'est la discipline et il va dégager un certain nombre de cadres et il fait bâtir par le général arriéré la doctrine de la défense du faible au fort qui reste encore aujourd'hui la doctrine nucléaire française avec la fameuse dispersion tous azimuts qui a conduit les gens à se poser énormément de questions donc il veut affirmer vis-à-vis des Etats-Unis une certaine autonomie pas une indépendance De Gaulle n'a jamais rompu la solidarité du bloc atlantique comme les Etats-Unis lui ont refusé le directoire à 3 de l'OTAN en 58 dès qu'il a terminé la guerre d'Algérie il retire les forces françaises du commandement intégré de l'OTAN mais la France reste membre de l'Alliance atlantique elle n'a jamais quitté l'Alliance atlantique simplement il affirme le droit à avoir une réflexion autonome à élaborer une défense autonome dont il se réserve éventuellement l'usage s'il estime que l'intérêt supérieur du pays l'impose alors certains commentateurs ont voulu ramener là ses choix à une espèce de règlement de compte des humiliations de la seconde guerre mondiale c'est mal connaître de Gaulle même si on ne peut pas exclure qu'à certains moments il ait eu la satisfaction de montrer aux Etats-Unis qu'ils avaient peut-être eu tort de le traiter avec les manières qu'ils avaient d'utiliser entre 40 et 45 un exemple 6 juin 1964 20ème anniversaire du débarquement cherchez et vous ne trouverez rien dans aucun organe de presse français évoquant une cérémonie de quelque importance que ce soit alors certes un 20ème anniversaire c'est pas un centenaire enfin tout de même par rapport au centenaire c'est un anniversaire où vous avez quelque chance d'avoir des survivants de l'événement de Gaulle décide que le 6 juin 1944 il n'est pas question qu'il fasse le déplacement sur les plages de Normandie d'autres ont gagné la guerre pour la France la France n'a aucune raison d'aller étaler l'humiliation de son absence dans les combats de 44 ne m'objectez pas le commando Kieffer aux yeux de De Gaulle il n'existe pas ce commando était sous uniforme britannique par conséquent ils sont français mais ils portent l'uniforme britannique donc pour De Gaulle ils n'appartiennent pas à l'armée française on peut trouver le propos excessif je ne l'ai jamais admis j'ai toujours trouvé que là il avait montré un petit côté de sa personnalité mais nobody is perfect donc là il y a véritablement si vous voulez alors les Etats-Unis en tirent la conclusion si le chef de l'Etat en France ne se déplace pas pour le 20ème anniversaire il n'est pas question que l'autre quitte la Maison Blanche pour aller commémorer les choses par conséquent la cérémonie de 64 se passe au niveau des préfets et des secrétaires d'Etat mais vous n'avez aucune personnalité politique de premier plan pas de sommet du genre de ceux qu'on a eu sous Chirac ou Hollande avec président des Etats-Unis et y compris chancelier allemand puisque entre temps la réconciliation s'était faite il va constamment marquer cette différence mais dans les crises graves il est toujours du bloc atlantique crise des fusées de Cuba quand l'ambassadeur des Etats-Unis demande à être reçu pour lui montrer les photographies il lui dit je vous fais confiance dites à votre président que nous sommes inconditionnellement à vos côtés quand l'ambassadeur soviétique vient d'essayer de plaider la cause de l'URSS et le menace de riposte nucléaire il lui dit monsieur l'ambassadeur nous mourrons ensemble et il lui demande de bien vouloir partir l'entrevue étant terminée donc simplement une autonomie le Québec livre relève exactement de la même chose et cette autonomie si vous voulez est assez mal vécue par les Etats-Unis il paraît que quand De Gaulle a été élu président de la République le président des Etats-Unis recevant la personnalité qu'il avait désignée comme ambassadeur des USA à Paris lui a dit il faudra être patient vu son âge ça sera plus ou moins long mais nous n'avons pas le choix les français l'ont choisi par conséquent c'est leur président il est inutile de vous dire qu'ils n'ont pas tellement apprécié la politique qui l'a conduit au point qu'ils n'ont rien fait pour l'aider à sauver la monnaie après les événements de 68 et que c'est avec une certaine satisfaction qu'ils l'ont vu être obligé d'abandonner sa guerre contre le dollar restauration de l'état restauration de la monnaie modernisation de la France cohésion sociale puisque la grandeur ne peut passer que si un pays est cohérent et ça va être le grand échec de De Gaulle et la raison de sa chute enfin une des raisons mais la raison profonde les autres ne sont que des épiphénomènes entre 46 et 58 De Gaulle ne s'intéresse véritablement dans un parti qu'il a essayé de fonder le RPF dont je n'ai rien dit parce que ça a été un échec à ce qu'il appelle l'association capitale travail car le gaullisme quand Malraux le définissait comme le métro à 18h ça n'est pas totalement inexact le retour de De Gaulle en 58 brouille les pistes et bouleverse les résultats électoraux une partie de l'électorat français quitte le parti communiste pour voter pour De Gaulle car des communistes sont gaullistes enfin des électeurs communistes sont gaullistes avant d'être électeurs communistes il y a une redistribution générale et il y a un gaullisme de gauche qui pense que ce qu'on a imposé à l'Allemagne à la libération à savoir la co-gestion des entreprises n'est pas forcément une mauvaise idée et que plutôt que de laisser la lutte des classes se développer il faut les amener à coopérer entre elles et au RPF on a surtout débattu de ce problème de l'association du capital et du travail sans se mettre d'accord car majoritairement les gaullistes sont des conservateurs et ils ne veulent pas entendre parler d'une co-gestion et d'une place faite au monde ouvrier mais il y a tout de même un courant autour de deux personnalités principales Capitan et Vallon et c'est après 68 la volonté de remettre en action car il avait fait voter un texte qui lui permettait de mettre en place et qui est aujourd'hui à l'origine des politiques d'intéressement dont vous avez probablement entendu parler si vous avez regardé la télé ces dernières 48 heures à propos de l'agitation qui a saisi Air France cette politique qu'il veut après les événements de 68 où il a pris la mesure des fractures qui sont toujours encore actives dans la société française il veut la mettre en application et essayer de pousser un peu les feux et c'est comme ça que l'affrontement va intervenir avec Pompidou la chute elle est relativement simple en 68 on s'aperçoit qu'il a un peu perdu la main le général et qu'à certains moments il a été dépassé par les événements qui ont été bien davantage gérés par Georges Pompidou c'est Georges Pompidou qui gagne les élections de 68 plus que de Gaulle et de Gaulle ne croyait pas à ces élections qu'il avait qualifié d'élection de la trouille et il avait tout à fait raison d'une majorité très factice et il change de premier ministre en appelant à Matignon Coupe de Murville et à l'occasion vous en trouverez la date toujours dans la chrono à l'occasion d'un voyage qu'il fait à titre privé à Rome puisqu'il n'est plus rien sauf qu'il est resté député Georges Pompidou interrogé par des journalistes répond que si le général de Gaulle venait à quitter prématurément pour quelques raisons que ce soit les fonctions de président de la république bien évidemment lui Georges Pompidou serait candidat à la présidence de la république cette réponse à une question qui est une question normale et logique d'un journaliste face à un homme politique signe la mort politique du général de Gaulle s'il persiste dans l'idée de consulter les français sur une réforme du sénat et de l'organisation régionale du pays en effet tous les conservateurs toute la droite y compris tout le centre-gauche tous ceux qui récusent l'aventure et qui ne souhaitent pas que la France fasse le saut dans l'inconnu que lui promet un programme commun de la gauche qui est en cours d'élaboration sont rassurés ils ont enfin le canot de survie qui leur permettra de sauver l'édifice et il est évident que aussi bien les Giscardiens qu'une partie des gaullistes se sont très peu mobilisés pour que le général gagne le référendum de 1969 le référendum perdu de Gaulle fidèle à lui-même décide qu'immédiatement il en tire la leçon et qu'il s'en va de cela pour conclure je voudrais revenir pour voir si on peut voir un peu ce qu'est le gaullisme maintenant que je vous ai rappelé les principales étapes de son action dans l'époque où on peut véritablement l'analyser comme mouvement politique dans un ouvrage fameux et qui n'est plus le plus important parce que depuis il y a eu pas mal d'études qui ont été publiées mais qui est toujours utile les droites en France de René Raymond à l'époque où René Raymond était le pape à la fois de Sciences Po mais également des soirées électorales et le grand ordinateur de tout ce qui touchait la vie politique française René Raymond proposait de faire du gaullisme le dernier avatar du bonapartisme alors le gaullisme s'apparente-t-il au bonapartisme tout dépend de ce que l'on met sous le bonapartisme et ce qu'on décide de garder de l'héritage du bonapartisme pour le comparer à de Gaulle il a en commun avec le premier bonaparte d'être un militaire certes on y retrouve ce qu'on appelle l'appel au peuple c'est-à-dire le contact direct François Mitterrand dans un ouvrage qui est une critique remarquable absolument extraordinaire de la constitution de 1958 le coup d'état permanent qui a probablement valu à François Mitterrand une partie de son électorat de 1981 persuadé qu'il allait enfin corriger une constitution qui était inacceptable pour un démocrate et qui a fait la preuve de ses limites morales en appliquant strictement cette constitution et en refusant d'y toucher un iota dès lors qu'elle lui permettait d'avoir le pouvoir dénonce précisément ce pouvoir personnel avec cette volonté de court-circuiter les corps intermédiaires de Gaulle très régulièrement consulte les électeurs je crois qu'il y a assez peu de présidents qui ont commis autant de référendums il est vrai que ce qu'il avait à gérer s'y prêtait sur l'Algérie il y en a au moins 4 il a visité toute la France en utilisant très largement il a été le dernier à utiliser le train présidentiel il pratique le bain de foule comme assez peu de gens l'ont fait donc il y a bien effectivement ce côté bonapartiste en attendant du parlement qu'il soit simplement une chambre d'enregistrement ce qui est toujours on y retrouve une dimension sociale mais cette fois du second bonaparte le premier n'est pas très social le gaullisme de gauche l'association capitale travail vous la retrouvez par contre chez Louis Napoléon bonaparte on l'oublie toujours mais si la France a eu un jour la possibilité d'user du droit de grève qui lui a été reconnu légalement c'est au second empire qu'elle le doit si une délégation française a participé à la création à Londres de la première internationale ouvrière c'est sur la cassette impériale de Napoléon III que les frais du voyage et du séjour des ouvriers français ont été financés si vous allez rue de Roche-Chouard à peu près à la hauteur du 60 ou 64 vous y verrez un logement ouvrier remarquablement organisé dans lequel un médecin venait consulter gratuitement deux fois par semaine où on pouvait se procurer gratuitement un certain nombre de médicaments vous avez la possibilité d'aller voir ce que sont les logements aujourd'hui ils paraissent un peu sommaires au regard de nos exigences de confort mais pour la France des années 1860 ils sont extraordinairement en avance elle n'avait qu'un inconvénient cette résidence ouvrière le concierge était un ancien sous-officier de la garde qui fermait les grilles à 22h et qui notait soigneusement qui rentrait après 22h au cas où il rentrerait après avoir participé à une réunion qui esquissait la création d'un mouvement syndical dont l'Empire ne voulait pas entendre parler donc il est évident que c'est totalement insupportable il y a derrière une dimension paternaliste tout à fait indiscutable mais ça n'est pas totalement faux quel rapport avec l'église à mon avis plus honnête que le bonapartisme et là on s'écarte un peu de l'assimilation au bonapartisme de Gaulle était un chrétien il ne l'a jamais caché mais c'est un républicain même si c'est un républicain de raison il respecte la tradition de laïcité en s'adaptant à son évolution évidemment de Gaulle a toujours veillé à ne jamais communier lorsqu'il assiste à une messe dans l'exercice de ses fonctions de président de la république ça ça relève de sa dimension personnelle ou alors c'est un acte politique dans le voyage de 10 jours qu'il a fait en URSS il a exigé de pouvoir assister à une messe et là il y a ostensiblement communié mais il était en URSS soucieux de montrer qu'il était très attaché à la liberté religieuse alors quand je dis qu'il a adapté son respect à l'évolution générale de la société je vous rappelle qu'en 1914 Clémenceau en 1918 pardon Clémenceau interdit au président de la république et à tous ses ministres d'assister au Tédéum chanté à Notre-Dame pour la victoire qui met un terme à la première guerre mondiale sous peine de les considérer comme démissionnaires du seul fait de leur présence pour les ministres et menaçant au point carré de lui compliquer la vie au point de le pousser à la démission le plus rapidement possible et il obtient satisfaction je vous rappelle que récemment deux de nos premiers ministres ont assisté à des canonisations au fin siècle donc la pratique de la laïcité par les instances de la république a considérablement évolué de Gaulle a suivi cette évolution mais il est relativement discret par contre indiscutablement comme les bonapartistes sauf quand les bonapartistes se sont fâchés car les bonapartistes ont instrumentalisé l'église de Gaulle ne l'a jamais instrumentalisé il est chrétien il ne fait rien contre ses intérêts il essaye même de lui faciliter un certain nombre de choses quand il pense que ce qu'elle exige ou ce qu'elle demande est défendable la loi Debré par exemple qui globalement clôt la querelle scolaire est tout de même une concession faite à l'église et c'est de Gaulle qui la lui accorde mais il n'y a pas le côté utilisation qu'en ont fait les bonapartistes donc comment le situer et bien je crois qu'on ne peut que partager l'avis de René Raymond c'est une force de droite elle s'inscrit effectivement si on accepte la typologie ce que je fais il y aurait été l'élève de Raymond je ne vais quand même pas remettre en cause ce que mon maître m'a appris il est indiscutablement le plus proche de cette droite dans les trois droites qu'il a identifié qui reste jusqu'aux années 70 à peu près valide aujourd'hui les concepts droite-gauche ont sérieusement besoin d'être revus donc je ne m'aventurerai pas sur la France d'aujourd'hui il est indiscutablement un des héritiers de cette droite bonapartiste attaché à l'importance de l'état persuadé que la France doit garder un rôle de grande puissance et je terminerai sur cette question est-ce que finalement le côté négatif majeur de cette deuxième expérience gaullienne n'est pas d'avoir par trop réussi par la magie du verbe de persuader les français que leur pays était encore une grande puissance loin de moi l'idée de négliger les atouts dont dispose la France je suis intimement convaincu que ce pays a encore un avenir important devant lui qu'il reste par exemple une grande puissance culturelle par le biais de son patrimoine architectural littéraire artistique sa capacité scientifique quand on voit le nombre de médailles fields que les mathématiciens français ont glané ces dernières années mais loin de la catastrophe que certains évoquent mais en même temps on ne peut pas ne pas être insensible aux difficultés financières que nous cause l'entretien de ce patrimoine artistique je veux dire par là si vous voulez que la France est encore un avenir ça me paraît indiscutable peut-elle le jouer comme une puissance indépendante et souveraine ce qui était la pierre angulaire du raisonnement gaullien là honnêtement je ne le crois plus je pense que l'avenir de la France passe par la construction européenne ça n'est que par l'association avec d'autres anciennes puissances qu'elle pourra continuer à jouer un rôle car il faut avoir atteint un seuil d'échelle que seule elle n'est plus capable d'atteindre et la tâche est extraordinairement compliquée car du fait que nous avons été une grande puissance nous avons avec pas mal de ces puissances européennes avec lesquelles nous devons absolument aujourd'hui mettre en oeuvre un certain nombre de choses des contentieux compte tenu de certaines humiliations que nous leur avons imposées à l'époque où nous étions une puissance souveraine un exemple pour ne pas que ça ait l'air trop ésotérique les Hollandais ne sont pas toujours francophiles Ison Wattel qui a consacré sa thèse à l'image d'Ouart de Louis XIV aux Pays-Bas et en Angleterre dans la deuxième moitié du XVIIe siècle quand j'ai lu son ouvrage je me suis souvenu de réflexions de collègues néerlandais dans des réunions européennes de professeurs d'histoire où lorsque je demandais la parole il m'arrivait d'entendre les néerlandais dire immédiatement mes objets pour être sûr que tout le monde l'entende tout de même ah l'arrogant français a encore quelque chose à nous dire c'est exactement l'adjectif qu'utilisaient les néerlandais pour qualifier Louis XIV aux XVIIe l'arrogance il est vrai qu'il leur avait détruit la flotte détruire la flotte pour un néerlandais c'est quand même une faute majeure donc vous voyez que c'est extraordinairement compliqué par contre j'espère que vous avez saisi au fil de tout le propos que j'ai tenu pourquoi aujourd'hui tant de gens se réclament encore du gaullisme dès lors que vous croyez en l'avenir de la France et dans le volontarisme de l'état d'une certaine manière vous participez à la geste gaullienne alors j'ai parfaitement conscience d'avoir brassé très large j'espère que ça n'a pas été totalement incompréhensible et je vous remercie de votre attention merci Merci.